Ce week-end, Bar-sur-Seine a accueilli la troisième des cinq manches du championnat de France d'enduro. Routes, sous-voix, prairies, les différentes épreuves sont similaires à un rallye. Où on a une partie du parcours en liaison, donc sur une voie ouverte à la circulation, les liaisons avec un temps imparti, où on doit, on va dire, c'est de la régularité, bien sûr tout en respectant le code de la route, et les pilotes se départagent sur des spéciales. Donc c'est des parcours qui sont privatisés, où le pilote se bat contre le chronomètre. La particularité de Bar-sur-Seine fait que, on va dire, le sol est avec une adhérence un petit peu particulière, donc ça rend tout ça un peu technique. Bien dur, le sol devient presque comme du béton, mais avec pas mal de cailloux qui sortent, mais dessous c'est vraiment, vraiment sec. Donc on a des belles spéciales, par contre le club a préparé encore un très bel enduro. C'est la sixième fois que le club G Champagne organise une épreuve du championnat de France. Tracé des différentes boucles, mobilisation de près de 200 bénévoles, la préparation a débuté en octobre dernier. En priorité, on fait une ébauche du parcours, ensuite, une fois qu'on a l'ébauche du parcours, on va voir les communes pour avoir les autorisations, on essaie de trouver un maximum de propriétaires privés pour avoir les autorisations de passage, et puis après on commence à constituer le dossier préfectoral. Un savoir-faire très apprécié par les pilotes. On voit que c'est des connaisseurs, vu comme ils ont fait les spéciales, comme elles sont tracées, et puis c'est pas la première année, ils savent faire. Non, mais bravo au club, ouais. C'est la troisième fois que je viens ici, du coup, sur le championnat de France. Les courses ressemblent généralement ici, la météo d'ensemble est assez bonne aussi. Il me semble que je me suis imposé à chaque fois que je suis venu, donc le terrain me convient assez bien. Le championnat de France essaye toujours d'organiser une épreuve pour avoir tous les pilotes qui roulent à haut niveau. Dans les meilleurs pilotes, il y a des pilotes qui sont titrés au niveau mondial. A l'issue de ce week-end d'épreuves, Jérémy Tarou et Loïc Larieux ont confirmé leur position de leader, respectivement en Elite 1 et Elite 2. Sous-titrage Société Radio-Canada